Nous développons un microprocesseur à très haute performance, très basse consommation qui va équiper des supercalculateurs. Pour comprendre, il faut plutôt penser les applications. Donc si on se projette dans la journée de n'importe quel citoyen, c'est-à-dire nous deux, le matin on se lève, on écoute les prévisions météo à la radio sur un jour, sept jours et on voit qu'elles sont de plus en plus précises parce qu'il y a de gros calculateurs derrière. Vous allez prendre votre petit médicament du matin, ça a été modélisé pour s'assurer qu'au niveau biologique, santé, tout se passe bien. Vous allez au bureau, devant votre PC, s'il y a énormément de protection en termes de cyberdéfense, etc., c'est les supercalculateurs derrière. Donc bref, ça sert tous les jours, en permanence, et ça améliore la qualité de vie de tous les citoyens. En 2018, la Commission européenne lance un consortium Horizon Europe de recherche pour relancer tout ce qui est supercalcul en Europe et développer toutes les technologies nécessaires, entre autres un microprocesseur haute performance. En juin 2019, j'ai créé Cyber pour développer ce microprocesseur haute performance. Sur les 18 premiers mois d'activité, on a embauché plus de 100 personnes, donc clairement en mode hypercroissance, scale-up. Pour financer cette activité, en avril 2023, on a annoncé une des plus grosses séries à française. Parce que sur notre premier tour, on a levé 90 millions d'euros, ce qui nous permet de financer la conception du produit et la mise sur le marché sur 2024. Dans le cadre d'un prix européen qu'on a gagné en fin 2021, l'Open Innovation Council, qui finance les meilleures deep tech européennes, on a été très vite détecté par le pôle innovation du CERA, de la Caisse d'épargne en Rhône-Alpes, donc le pôle de Grenoble. Pourquoi Grenoble ? C'est l'écosystème, un des écosystèmes principaux de semi-conducteurs en Europe. Donc le pôle innovation a compris tout de suite ce qu'on a fait et notre pitch a été réglé en quelques minutes parce qu'il n'y avait pas besoin d'expliquer pendant des heures ce qu'on fait. Ils ont été convaincus dès le départ. Ils connaissaient la notion de risque dans le semi-conducteur, mais ces aspects-là sont passés tout seuls. Donc globalement, câblez business. Dans le cadre de notre CERA, avec tout le cash qu'on a levé, il faut qu'on se structure sur un plan bancaire. Donc là, le CERA est devenu notre banque principale pour ça, pour tout ce qui est gestion de la trésorerie, des flux vers l'étranger, gestion des payes, etc. Et surtout monter ce qu'on est en train d'appliquer en ce moment pour notre deuxième closing, un pôle bancaire qui a été fait globalement sous le contrôle du CERA en appelant d'autres banques à joindre le pôle. CERA